... Dear Perry, I am very happy to meet you because I know very well your brother art. Je traduis pour ceux qui ne maîtrisent pas si bien l'anglais que moi. Je suis très content de vous rencontrer parce que je connais très bien votre frère Art. Art Rose. Dear Perry, first question, des mots importantes. Sur le site Les Déménageurs, le groupe musical pour enfants dont on a parlé, tu expliques, je cite « J'aime la tarte aux courgettes ». Or, en 2003, sur le site des femmes de Perryrose, kynet.beo slash Perryrose, à la question « Ton plat préféré », tu réponds, je cite, « La tourte aux légumes ». Pourquoi est-ce que tu as menti ? C'est difficile de répondre à cette question parce que... » C'est difficile de la poser aussi. C'est vrai. On m'envoyait des mérites. Je pense que ça fait partie des derniers jours où j'étais un peu... un peu sans. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je crois que c'est... Deuxième... Ouais, je m'en fous. Deuxième question, cher Terry, une des chansons du dernier spectacle des déménageurs intitulée « Mon orteil amoureux » dit, je cite, « Depuis que mon orteil est tombé amoureux d'une de mes oreilles, je dors plié en deux ». Euh, on peut voir. Je crois que je pourrais le faire, mais ce ne serait pas correct. Ce n'est pas moi qui écris les... qui écris les paroles. Moi, tu les chantes. Ah, tout va-t-il. Oui, bon. Je peux faire... Pourquoi je peux me retirer ? Parce qu'il y a des moments qu'il ne faut jamais rappeler. Je peux faire quelque chose, mais... Si c'est comme raconter tes histoires, on peut-être s'en fait. Ça va être un peu long. Non, sinon, je préfère... Je le fais très bien, mais ils sont. Et j'ai besoin qu'on bouge le... Le disant ? Oui. Il faut qu'on fait le disant. Donc, il n'y a pas de ma petite casquette de nouvelles balètes-masses. Je vous l'inviterai après, après, aussi. Je peux y aller ? Oui, oui. On ne peut pas regarder. Ah, attendez, je sens. Moi, je sais le faire aussi, mais j'ai arrêté. Quatrième question. Cher Géry, plus sérieusement. Dans une interview à propos d'illustration de la pochelle de ton album Celtic Circus, tu as dit, je cite, « J'aime les arbres qui sortent de terre. Ne sommes-nous pas des arbres qui bougent avec nos racines et nos branches ? » Tu n'as pas l'impression qu'en disant ça, tu t'es planté. Je pense d'avoir été totalement sincère, mais je me rappelle que tu m'as déjà posé cette question il y a quelques années. Attends, si je t'ai posé cette question. Oui, oui. Je me rappelle que je t'ai posé cette question. Ici ? On n'en venait pas ici. Oh, non, c'est que j'ai recyclé. C'est mieux, c'est mieux. Quatrième question, cher Tom. Parce qu'on trouve dans la bio du site Les Déménageurs dont j'ai déjà parlé, tu dis, je cite, « Ma couleur préférée est le vert. J'aime les bananes. J'aime les oiseaux, spécialement le héron. Et j'aime serrer les arbres très forts. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça, le gentil monsieur en bouse blanche qui t'a amené à... Et il trouve que tu progresses. Il est très gentil. Il me comprend et il me dit souvent, souvent il me dit que j'avance bien. Ah, j'ai compris. Cinquième question, cher Titi. Au cours de ta carrière, tu as fait des tournées en Irlande, dans des lieux comme, je cite, « le Temple Bar, le Lobby Bar, le Kitchen Bar ». Tous ces bars, ça te fait quoi d'avoir approximativement la même carrière que notre bassiste Alain ? Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Alain, Alain, tu es très bien. Donc, je suis... Ah, oui. Je vous laissez quand même. Oui, je vous laissez quand même. Sixième question, cher Cominet. Ton dernier album s'intitule « Wonderful » qui veut dire « Merveilleux ». Et une des chansons fâques du dernier album de Stromae s'intitule « Formidable ». Pourquoi tenez-vous tous absolument parler de moi dans vos chansons ? Je crois que... Le public est là à répondre lui-même à ta question. Tu es vraiment formidable. Mais ça le mot aujourd'hui. Merci. Faut le cul. Et si je suis venu, mon cher Couto Venite, à propos de cet album « Wonderful ». Tu expliques sur ton site internet, je cite, « L'idée était de revenir à quelque chose de radio-friendly tout en gardant l'élément organique bien présent. » Le monsieur en blouse blanche. Il a vu que tu avais écrit ça. Il l'a vu et puis il me dit régulièrement « Je suis content, tu avances. » Je suis content aussi, alors. Allez, mon cher Bip, on va terminer par quelques questions à choix multiples. Concentre-toi. C'est quatre oppositions, une seule réponse. « Lequel des quatre pseudonymes suivants préfèterais-tu porter ? » En un, périscope, parce que la chanson est un métier où on évolue toujours en eau trouble. En deux, périmètre, parce qu'en musique sans mesure, on n'a aucune portée. En trois, périphérique, parce que la chanson est un métier dont on a vite fait le tout. Ou en quatre, péri-pathéticiennes, parce que quand un chanteur veut se faire inviter une nouvelle espace, il doit coucher. De ces quatre-là, ma préférée est Périscope. La quatre, ça va. Mais j'ai vraiment préféré, préféré, le préféré qui a un homme et qui est... C'est le Christmas. Je ne l'avais pas. Dernière question la plus difficile, laquelle des quatre personnalités suivantes préfère ? En un, Edith Piaf, parce qu'elle a annoncé ta naissance en chantant La Vie en Roux. En deux, Alec Pinesse, parce que son nom est le mot que tu as le plus prononcé durant tes tournées dans les bars en les grands. En trois, Jean-Luc Fonck, parce qu'il prétend on va avoir la même coupe de cheveux que toi, la coupe rose, ou en quatre, Jacques Dutronc, parce que vous avez eu une histoire d'amour ensemble dont il a fait une chanson « Il est cinq heures, Péris s'éveille ». Personnellement, j'ai une petite idée. Et on va dire... On va dire... On va dire... La cave ! Merci Péris, je savais que vous avez voté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.